On se réveille pas un matin en disant tiens je vais faire prof non c'est une réelle vocation et c'est quand même une vocation difficilement atteignable moi par exemple j'ai raté mon concours cette fois mais je me suis accroché et la huitième fois ça a payé ah je vous cache pas ma joie quand je l'ai eu c'est bien simple j'ai fêté mon concours pendant deux ans à coup d'apéros de fêtes j'ai connu des lundis difficiles et ce traité de paix a été signé madame vous avez la gastro non c'est pas la gastro c'est quoi alors je suis enceinte je leur fais souvent des contrôles pour évaluer leur connaissance ça c'est la version officielle non en vrai un contrôle ça me laisse deux heures de paix de calme et pendant ces deux heures je pour avancer sur des choses que j'ai pas eu temps de faire pendant la semaine donc tout en les surveillant bien sûr alors bien sûr plus il ya de contrôles plus il ya de correction à la maison mais bon j'ai ma petite astuce pour ça allez c'est bon c'est fini poser tous vos stylos on va faire la correction tout de suite alors vous allez échanger votre copie avec celle du voisin vous allez prendre un stylo rouge et vous allez lui corriger et lui mettre une note en tant que professeur on a un rôle important dans la vie de ces jeunes il ya de grandes chances pour qu'ils se souviennent de nous toute leur vie donc il faut vraiment qu'on arrive à avoir la meilleure attitude qui soit qu'on puisse répondre à leurs interrogations qu'on puisse être bienveillant madame il ya combien d'habitants au togo on parle des états unis là je sais mais vu que vous êtes prof d'histoire géo vous savez peut-être évidemment que je le sais mais c'est pas au programme va pas te remplir la tête avec des infos qui sont pas au programme et ça est déjà de retenir le bon programme et crois moi tes notes seront meilleures j'ai quand même 17 de moyenne bah 17 c'est pas 20 c'est marrant parce que les élèves croient qu'on sait tout juste parce qu'on est prof alors que non enfin moi non en tout cas mais je donne l'impression que si elle est donc arrivée pour libérer les français des anglais oui soit zik non c'est justine elle est née en quelle année jeanne d'arc alors ça c'est une très bonne question qui peut répondre à justine quand est-ce qu'est née jeanne d'arc personne et ben vous allez tous chercher dans vos livres le premier qui a la réponse il lève le doigt on s'attache vraiment à eux chaque élève est unique et chaque élève à sa place dans ma classe alors question 4 oui machine chloé chloé mais attendez pourquoi vous avez enlevé vos papiers avec vos noms qu'on avait mis à la rentrée parce qu'on est en avril et alors mais vous croyez que j'ai que ça à faire de retenir vos noms vous savez combien j'ai de classe j'en ai trois alors un